Salut à tous, aujourd'hui je reviens pour vous faire une vidéo que je n'avais jamais faite auparavant S'il s'agit d'une vidéo favori du mois de janvier, je sais qu'on est déjà le 6 février mais c'est pas grave Et je me suis dit que ce serait pas mal de vous montrer ce que j'utilise un peu en produit de beauté Parce que c'est vrai que vous me demandez souvent ce que j'utilise sur mes cheveux ou ce que j'utilise sur ma peau Faire des tutos et tout et comme je ne fais pas vraiment de tutos Je vais vous montrer d'abord à peu près ce que je mets Comme ça sera plus un favori du mois de janvier mais pour beauté on va dire Alors pour commencer déjà, un produit que je vous ai déjà montré sur mon blog normal C'est le Carmex Le baume à lèvres c'est celui que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Limite au moins 20 fois par jour parce que j'ai la peau vraiment sèche et tout Donc c'est vraiment un problème Donc oui, ce baume il s'achète en parapharmacie Je vous mettrai le lien de mon blog en barre d'infos Celui-là c'est mon quatrième ou cinquième peau déjà Ça fait un peu beaucoup Mais bon c'est vraiment un des seuls produits qui ne me donne pas trop d'allergie Là j'ai le MAC Viva Glam Désolée Amandine je t'ai volé ton rouge à lèvres mais il est vraiment bien Et pour l'instant il ne me donne pas d'allergie donc ça va Donc voilà Ça c'est le favori de toute l'année en fait On va dire Parce que c'est le produit qui ne me lâche jamais Il est toujours avec moi Ensuite pour les lèvres c'est le Kiko Le 914 De chez Kiko Je l'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres Parce qu'il est vraiment crémeux Il ne assèche pas les lèvres Je trouve qu'il est vraiment bien Je vais vous swatcher Je ne sais pas si je vous avais déjà montré la couleur Donc voilà Et il coûte aux alentours de 3,90 je crois A Kiko Donc voilà Ensuite Pour le visage Bon on va commencer par la base Pour le visage Déjà Le premier truc C'est une base lissante Parce qu'en fait j'avais deux bases Mais celle-là elle est finie Celle-là elle venait de chez ELF Ouais Chez ELF c'est la gamme Studio je crois C'est Mineral Infused Face Primer Génial Celle-là c'est Elle avait un peu de paillettes Mais franchement elle était trop bien Mais bon comme j'en ai plus Bah je l'ai remplacée par celle-là C'est une Agnès B Que j'ai volée à ma mère Parce qu'elle n'utilise pas C'est touche lissante sublimateur de maquillage Aujourd'hui je ne l'ai pas mis Parce que j'ai oublié Mais franchement Elle tient vraiment bien Le fond de teint et tout Donc C'est vraiment très très bien Bah vous pouvez le trouver Sur le site Agnès B Je pense Je ne sais pas où ma mère Elle l'a U Mais ça fait super longtemps Qu'elle l'a Donc voilà En fond de teint En fond de teint C'est celui-là C'est le seul que j'utilise Pour mon visage C'est un Vichy Dermablend Fond de teint fluide Correcteur 16h La couleur C'est 35 Sound Voilà Et c'est Bah ouais Comme c'est un truc C'est pour les peaux sensibles Et c'est hypoallerginique Donc c'est très bien pour ma peau Pour la couvrance Elle couvre Assez bien Elle couvre pas totalement Parce que Des fois j'ai des Un peu Ça couvre les rougeurs quand même Mais bon J'ai pas vraiment de De grosse Plaque énorme Sur le visage Ça dépend Parce que je suis toujours obligée De remettre un correcteur Au dessus Donc bon Mais sinon il est vraiment très bien Je l'ai depuis 2 ans Là il est presque vide Enfin ouais Il est presque vide Et il faut que j'en rachète un autre La couleur elle est un peu foncée Là pour moi Parce que Ça fait longtemps que je suis pas allée au soleil Donc ma peau elle a changé Je pouvais pas voir les démarcations Donc voilà Vichy Celui-là il coûte 16 euros je crois Donc voilà En parapharmacie Voilà J'avais un correcteur Que j'ai acheté Il y a pas très longtemps C'est le Diadermine Derma beauté Retouche jeunesse Soin retenseur teinté Pinceau correcteur Supplimateur Enfin il était super bien Mais malheureusement je l'ai perdu Je sais pas où il est Je l'ai perdu hier Pourtant je l'avais C'était trop bien pour faire le contour des lèvres Et tout Il était vraiment trop bien Je l'avais pas depuis longtemps en plus Mais il était vraiment trop trop bien Les imperfections ça l'est parfait Enfin j'avais des petits trucs rouges là Et genre je mettais un petit peu Et ça partait C'était trop bien Je crois que je vais le racheter Mais ça me fait chier Il faut que je retrouve Je retourne ma chambre Pour le retrouver En plus le packaging Il était trop beau Il était tout en or Genre C'était trop beau Mais voilà Donc Diadermine Hypoallergénique en plus Très très bien pour les peaux De type eczéma Tout ça là Moi j'ai l'eczéma Donc c'est chiant Ensuite un eyeliner De chez Peggy Sage Ouais La couleur Je sais pas C'est du noir Juste à savoir C'est du noir Et voilà Le pinceau il est Comme ça L'année dernière J'utilisais Un pince Enfin Du eyeliner en crème Mais en fait Ça prenait trop de temps Et je trouvais que c'était pas Très pratique Donc je préfère Celui-là En pinceau Vous sortez Et vous tracez vos trucs Là aujourd'hui J'en ai pas mis Parce que je trouvais Que ça faisait trop charger Après avec mon rouge à lèvres Donc voilà Ensuite Ah oui Pour mes paupières J'utilise La naked La première J'ai la deux Mais entre la une et la deux Je préfère vraiment la deuxième La première Je préfère elle Parce qu'elle a des couleurs Plus Plus foncées En fait Et les autres C'est un peu plus clair Et tout Moi j'aime pas trop J'ai utilisé Beaucoup De ces deux là Je les ai eues Pour Enfin cette palette Je l'ai eue pour mes 18 ans C'est à dire il y a deux ans J'ai utilisé Buck Et Smog Là j'ai Smog Sur les yeux Donc voilà C'est vraiment une palette Trop bien C'est vraiment Des fards De très bonne qualité Tout le monde a dû en déjà En parler Mais bon Moi c'est ce que j'utilise Encore maintenant Faut d'ailleurs Que j'en achète d'autres Des fards Mais bon Donc voilà J'avais mis Bah oui J'avais mis Smog Sur toute la paupière mobile Et ensuite J'ai mis Le Kiko C'est le numéro 31 Color Sphere Et c'est un Marron Avec des paillettes En or Qui est très très pigmenté Et qui est très salissant Mais je mets ça En coin externe de l'oeil En fait Pour que ça fasse plus Parce que je ne veux pas Mettre du noir Ça fait trop foncer sinon Bon on voit pas très bien Mais bon Voilà Donc ça Ça fait partie de mes favoris Aussi Je le mets tous les jours Ensuite Le dernier truc Pour le visage C'est un blush De chez ELF C'est le ELF Contouring Blush And Bromzing Cream Ça se présente comme ça En fait Ça c'est le Bon Ça c'est le Bronzing Bronzer Non Oui Non ça c'est pour le contouring Que vous mettez là Et ça c'est le blush J'utilise pas trop le blush Parce que J'aime pas trop le rose En tant que blush Donc j'utilise celui-là En contouring Donc je le mets là Comme ça J'ai toujours encore Du mal à faire du contouring C'est trop dur Parce que je sais pas Ma peau elle adhère trop mal Ou je sais pas J'ai peut-être les mauvais pinceaux Mais Je sais toujours pas faire Je prends un truc comme ça Je fais Ensuite je fais ça Regardez il y en a là Alors que ça devrait pas être là Enfin je sais pas faire Je ne suis pas une pro en maquillage encore Donc C'est un peu compliqué Donc voilà C'est tout pour Les produits Du visage Ah bah il y a encore pour le visage Mais ça c'est Démaquillant Alors Je vais vous présenter ça Que tout le monde connait Je sais que tout le monde connait Ça c'est La Bioderma Créaline Blablabla Solution Miss Lair Pour peau sensible Et très sèche Alors ça c'est vraiment parfait C'est un démaquillant Je l'ai J'ai utilisé au moins Dans ma vie J'ai dû utiliser J'ai dû tester Je sais pas Peut-être 10-20 Démaquillants différents Ils m'ont tous piqué Le visage C'était horrible Enfin Après ça faisait des trucs rouges Et tout C'est trop chiant Mais ça Quand ma mère Elle a acheté ça Et que je l'ai découvert Il y a Peut-être Je sais pas 1 an 2 ans Et c'est vraiment Ça a changé ma vie J'ai Ouais Enfin ça sent pas très Voilà quoi Mais c'est lu Enfin ça fait trop du bien Quand vous mettez ça sur vos yeux Et tout Ça fait trop du bien Donc je me démaquille tous les soirs Avec ça Et le matin aussi des fois Nettoie Démaquille A pèse Solution Sans rinçage Hypo-hérgénique Et sans parfum En fait Tous les trucs sans parfum C'est très bon pour ma peau Je trouve Ensuite Pour les cheveux Moi je me lave les cheveux Tous les jours Parce que ça On casse vite et tout Mais j'utilise ça Le shampoing sec De chez Baptiste Par exemple Donc je me lave les cheveux le matin Et au cours de la journée Ça va Et après le soir Si je veux sortir Et que j'ai Je dois pas Enfin je peux pas me relaver les cheveux Deux fois Enfin ça abîme trop les cheveux Donc je mets le shampoing sec De chez Baptiste Et c'est le grand format Donc il est vraiment très très bien Il enlève vraiment L'excédent de De ses brommes Donc voilà Mais par contre Je trouve qu'il pue Mais c'est un truc de ouf Moi je trouve Dès que Moi je trouve que ça sent le riz Je sais pas pourquoi Mais ça sent le riz Et je trouve que ça pue Or Je déteste cette odeur Qu'à chaque fois que je le mets Je suis obligée de mettre un autre truc par dessus Et C'est un peu horrible Mais sinon Ça marche vraiment très 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 bien Et Je vous le recommande Ma soeur elle me l'a donné en fait Parce que C'était aussi à Amélie Mais Elle m'a dit Que ça lui grattait la tête Donc Du coup bah maintenant c'est à moi Il en reste presque plus d'ailleurs Voilà Dernier produit De Mes favoris du mois C'est celui là C'est une autre toilette En fait De chez Zara Que ma soeur Amandine De la chaîne Mona Fait M'a offert À Noël Je secoue en fait Parce qu'il y a des paillettes Et je trouve ça tellement beau Trop trop beau Donc voilà Il sent vraiment trop trop bon Il y a une youtubeuse Blind Dynasty 18 Une de mes amies M'a dit que ce parfum Puait la vieille Et d'ailleurs Je t'emmerde Parce que ce parfum Je trouve qu'il sent très très bon Et il te sent Vraiment C'est une merveille Enfin moi je trouve qu'ils sont trop trop bons Enfin voilà Mon favori Donc voilà Cette vidéo est enfin terminée Enfin enfin je sais pas Ça fait 17 minutes que je filme Mais je sais pas si ça a été long Je sais pas si je m'exprime bien Parce que Ce n'est pas Dans mes habitudes De faire les favoris du mois Dites moi en commentaire Si vous aimez que je fasse Ce thème De vidéo Parce que je sais pas Si je vais le refaire Tous les mois Vu que Je sais pas vraiment De produits qui changent A chaque fois Donc dites moi en commentaire Voilà N'hésitez pas à me suivre Sur mes réseaux sociaux Hein Comme ça Vous êtes au courant De ce que je fais Parce que je sais que Je ne poste pas souvent de vidéos Mais je suis souvent sur les réseaux sociaux Donc Voilà quoi Putain il y a un bouton Là qui me Parce qu'en fait Il est cassé le bouton Et normalement C'est censé être comme ça Là on croit que je suis bien habillée Et tout Alors qu'en fait Je suis en pyjama Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Là je suis dans ma chambre Avec mon dressing Trop mal rangé Et mes chaussures Trop mal rangées Et Je vous fais de très 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 gros bisous Et je vous dis A très bientôt Mouah Sous-titrage ST' 501